Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com Pour cette nouvelle analyse technique, Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une perte de devises euro-dollar qui continue à évoluer ici sous la zone des 1.0925. Donc en gros on a eu ici cette impulsion. Ce retour vendredi ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle est depuis une phase de neutralisation. Globalement, même si on reste ici sous cette zone, ça reste haussier tant que l'on ne franchit pas durablement la moyenne mobile 20 exponentielle. L'objectif reste ici un retour possible sur cette zone des 1.1060. Je rappelle qu'une rupture ici de cette zone de résistance est bien validerée la poursuite ici du mouvement moyen terme et que le point de retournement se trouve ici sur cette zone des 1.05 d'un point de vue moyen terme là aussi. Donc on est plus proche ici d'une poursuite de mouvements haussiers que d'un retournement baissier. Sur la perte de devises livre sterling contre dollar américain, c'est l'ancienne zone de résistance ici des 1.2680, zone intraday qui avait donné lieu à une base de retracement de Fibonacci qui agit désormais comme support. On voit ici qu'en fin de semaine dernière, on est venu s'appuyer sur cette zone. On s'en est approché encore aujourd'hui et on reste sous la zone ici des 1.2750. Donc un petit peu comme sur la perte de devises euro-dollar, on reste ici dans un mouvement qui est haussier et même un peu plus marqué ici sur la perte de devises livre sterling contre dollar américain puisqu'on a eu un nouveau plus haut significatif de tendance récemment. Donc quelque part ici, nous sommes dans un mouvement de consolidation très peu marqué par rapport à la hausse que nous avons connue auparavant. Et l'objectif reste une poursuite du mouvement en direction des 1.2870. Niveau d'invalidation ici, cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle puis de celle des 1.2610. Et en cas de cassure des 1.2870, la prochaine zone de résistance et d'objectif. Alors on a 1.2910 ici qu'il y a une extension de Fibonacci sur la précédente phase ici de consolidation et surtout la zone psychologique des 1.30 en termes de niveau technique. Sur l'or, nous avons connu une phase de neutralisation. L'objectif a été atteint, je vous le signalais la semaine dernière. Par rapport ici à cette phase de baisse, je vous disais quand on était ici sous cette moyenne qu'en cas d'accélération, l'objectif est-il cette zone ici entre 1.912 et 1.910 de la relance. Au niveau du plus bas de cette bougie, on a marqué donc un point bas à 1.909.89 de la relance. Donc clairement, l'objectif est atteint d'une manière quasi chirurgicale. Depuis, on se stabilise. Globalement, on est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on a testé ce support qui est très proche du retracement à 61,8% de Fibonacci. Donc d'un point de vue moyen terme, on conserve un petit biais haussier. Par contre, une rupture ici de cette zone viendrait neutraliser cette dynamique moyen terme avec un risque de retournement sous 1.809.20. Donc pour l'instant, ça reste haussier. Tant que l'on ne casse pas la zone des 1.910, on ne perd pas espoir de repasser ici sur un mouvement qui nous ramènerait sur le niveau historique du métal jaune. Et attention à cette cassure qui changerait la donne au niveau de la tendance moyen terme. Au niveau du WTI, c'est toujours très calme. On continue à osciller ici autour des 70 dollars l'once. Les événements du week-end ont ramené les cours du pétrole ici sur cette zone médiane, mais très peu de volatilité. Donc pour l'instant, on est toujours ici dans une dynamique court terme qui est totalement neutralisée au sein d'une tendance moyen terme qui est toujours légèrement baissière et qui pourrait être réactivée en cas de cassure ici de cette zone des 65.20 dollars le baril. Et enfin au niveau du Bitcoin, on est en train de relancer ici la dynamique haussière. Inscription d'un nouveau plus haut significatif ici supérieur à celui que nous avions connu durant le mois d'avril. Un objectif toujours de poursuite en direction ici de cette zone des 32.500 dollars pour un Bitcoin. Maintenant que la zone ici des 29.000 a été franchie, il faudra observer pour voir si cette zone s'impose comme support. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc l'orientation reste haussière. On est venu ici tester l'ancienne zone de résistance du range à 25.200 dollars pour un Bitcoin. Cette zone a bien ici agi comme support. Il y a plus d'éléments haussiers que d'éléments baissiers sur cette analyse. Et donc on attend ici une poursuite du mouvement. La rupture des 32.500 donnerait un nouveau signal de poursuite du mouvement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicodé.com.